... Eh ben celui-là, il est très branché. Eh oui, on est au château de Villandry. C'est la demeure d'un ministre de François 1er et il avait vraiment bon goût, le propriétaire. Ça, c'est le jardin d'ornement. Il se regarde de haut des fenêtres du château. Ses cœurs embuitaillés représentent l'amour tendre, volage, tragique ou passionné. Et voilà le potager décoratif. Quel boulot, pas une mauvaise herbe qui dépasse. À l'époque, on cultivait des choux, des fèves, des aubergines, des laitues, des tomates, des carottes, des fraises. Oh, mais on ne connaissait pas encore la pomme de terre. C'est beau et en plus, ça se mange. Il faut toujours un potager dans un château pour nourrir les habitants, les nombreux occupants. Mais il a, bien sûr, en raison de la proximité immédiate du château, un aspect décoratif très marqué à la Renaissance. À l'intérieur du château aussi, on soigne la déco. On accroche de grandes tapisseries pour se protéger du froid. Et comme on chante souvent de château, le meuble principal, c'est le coffre sculpté sur pattes ou à tiroirs secrets. Et cette chaise-là est un siège à deux places, réservé aux dames pour faire la conversation. Ça s'appelle un cacetoire. Ah, quel humour ces gentils hommes !